Depuis plus d'une semaine, c'est l'effervescence chez ce couple de rois de lait. Confectionner le nid demande beaucoup d'énergie. Cet oise lait n'en manque pas. Sa taille de 9 cm pour un poids de 5 g font de lui l'oiseau le plus petit d'Europe. Il est sociable et peu farouche, mais son petit gabarit, son champ discret et son plumage verdâtre le rendent quasi inaperçu. Sans cesse actif, il faut de la persévérance pour l'observer voltant, papillonnant dans les conifères, à la recherche d'insectes. Les résineux, c'est son univers de prédilection. Il y trouve toute l'année l'abri et le couvert. C'est aussi une cache idéale pour nicher. Les branches frangées de rameaux qui retombent de chaque côté, enferment un espace bien couvert. Le nid suspendu tel une nacelle est retenu par les ramilles pendantes prises dans ses flancs. Situé à 7,50 m du sol, l'ouvrage, solidement amarré, est principalement composé de mousse, lichens et fils de cocon d'araignée. Liés et mêlés ensemble, ils apportent l'élasticité nécessaire. L'intérieur est garni de crins, guvets et petites plumes en bordure. La ponte est couvée uniquement par la femelle pendant 16 jours en moyenne. Ouvrir une fenêtre restreinte pour la prise de vue était nécessaire, car le nid est totalement inaccessible. Le rideau opaque de rameaux souples permit cette opération délicate. Après quelques moments d'inquiétude, les parents reprirent leur activité tout naturellement. Les images en témoignent. Évidemment, après chaque intervention, tout fut remis en place correctement. Réchauffer ses petits est la tâche principale de la femelle. Du fait, elle participe peu au nourrissage la première semaine, s'accordant seulement quelques minutes pour s'alimenter. Le mâle, quant à lui, apporte régulièrement des béquets toutes les dix minutes en moyenne. Dès son arrivée, il tape du pied, si je puis dire, pour réveiller et nourrir ses nouveau-nés. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Âgés de 17 à 20 jours, les juvéniles sont tous prêts et impatients de sortir du berceau, qui malgré sa souplesse commence à céder sous le volume. Certains passent même la tête au travers. Afin qu'ils prennent leur premier envol en toute quiétude, il est grand temps pour moi de quitter les lieux. Sous le regard des parents, j'ai soigneusement refermé définitivement l'accès au nid. Après six semaines de proximité, ils semblaient par leur comportement tolérer ma présence. Jeter un nid. Il y a un nid. Je je ne traise pas laThankjou. Aquelle est bonne oubli. La seule entreprise, j'ai enfin diminué dans son pannex. J'ai tellement vu que ça soit créé. Mais c'est fini? J'ai besoin, il y a fait la bonne oubliée.